salut à tous c'est la team en welt au même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo la deuxième de la journée waouh vous êtes chanceux les amis j'espère que vous le serez tout autant pour gagner ce maillot magnifique le maillot de guignol comme je le dis le maillot ferb de l'ol qui je trouve plutôt quand même original adidas s'est pas foutu de notre gueule cette année nous on se fout de la gueule des supporters on se fout de la gueule de nos sponsors aussi en étant très mauvais mais en tout cas on pourra pas dire que adidas n'a pas fait de nous un club premium ça pourrait changer puisque je crois que il se pose la question du renouvellement ou même tout simplement du cassage de contrat entre l'ol et adidas donc on regardera ça tout ça ensemble mais ça pourrait être un maillot collector pour le gagner c'est très simple vous avez jusqu'au match contre nantes pour le gagner ça sera dans le débrief vous devez aller dans l'onglet communauté de la chaîne vous mettez autant de commentaires que vous voulez vous le voulez évidemment vous devez être abonné ceci étant dit mes amis mardi c'est la ligue des champions mercredi c'est la ligue des champions sans l'olympique lyonnais lance vient de se qualifier pour les barrages de l'europa league au printemps prochain bravo à eux demain ça sera le psg nous on espère un jour y retourner en coupe d'europe ça manque franchement je vais pas vous mentir moi quand je vois la ligue des champions je vois l'europa league j'ai un pincement au coeur parce que mes plus belles soirées je les ai passées au groupama stadium je les ai passées à gerland avec des matchs de coupe d'europe et franchement ça me fait à chaque fois un pincement au coeur je suis je suis deg je suis deg voilà j'ai le seum mettez le mot que vous voulez je suis dégoûté de ne pas pouvoir voir l'olympique lyonnais en en coupe d'europe j'espère très sincèrement qu'on va y revenir plus ou moins rapidement ça semble pas être pour la saison prochaine mais pourquoi pas la saison d'après si on se maintient quoi que certains me diront thomas peut-être le miracle viendra d'une victoire en coupe de france oui la coupe de france que l'olympique lyonnais avait à portée de fusil la saison dernière et on a été lamentablement éliminé alors que sincèrement c'était une autoroute et c'est le chemin le plus court pour arriver en coupe d'europe et en europa league la preuve avec toulouse qu'on a fessé le week-end dernier qui a battu liverpool quand même en europa league il faut le dire ils ont battu liverpool et ils sont je crois encore en lice pour se qualifier en europa league me semble-t-il si je me je me trompe pas ils vont jouer d'ailleurs après demain ils joueront en europa league donc voyez ce chemin il sera le plus court possible avec une victoire en coupe de france et ça tombe bien puisque l'olympique lyonnais a eu son tirage au sort des 32e de finale de coupe de france qui se déroulera en janvier donc très rapidement bien nous allons affronter le ca il y a un truc qui est tombé excusez moi ça m'a fait un petit peu peur on va affronter le ca pontarlier en coupe de france les amis c'est un club de national 3 pontarlier j'ai déjà été à pontarlier puisque j'avais été acheter ma première voiture là bas c'était une fiat 500 vous connaissez toute ma vie maintenant et je crois savoir que étienne son petit frère je sais pas si c'est julien ou l'autre julien silva habite à pontarlier donc peut-être que il ira du côté de pontarlier etienne poker pour pour se déplacer pour soutenir nos guns parce que c'est le début de l'aventure en coupe de france certains y voient déjà une élimination je vous trouve un petit peu comment dire je vous trouve un petit peu agaçant je vous trouve un petit peu tatillon je vous trouve un petit peu dur parce que quand même j'espère bien que l'olympique lyonnais dernier de ligue 1 qui ne sera peut-être plus dernier de ligue 1 en janvier prochain au moment d'affronter pontarlier va quand même éliminer ce club alors eux ils étaient ravis ils ont ils ont adoré on a vu les images de cette équipe de pontarlier des joueurs qui ont sauté au plafond littéralement en disant on affronte l'olympique lyonnais ah oui parce que l'olympique lyonnais club de ligue 1 club mythique de cette ligue 1 et peut-être que dans un coin de leur tête eux ils se disent l'exploit est possible ils vont se le dire l'exploit est possible mais j'ose imaginer que l'OL va tout faire pour pouvoir éliminer cette équipe je le rappelle donc le CA pontarlier ils sont 7e de leur groupe c'est le groupe j il me semble en national 3 ça tombe bien aussi puisque l'olympique lyonnais va peut-être pouvoir se tester avant ce match en affrontant l'équipe b de l'OL puisque l'équipe b de l'OL je vous le rappelle étant national 3 donc un olympique lyonnais qui va vouloir je pense se rassurer qui va vouloir peut-être se mettre en tête de gagner cette coupe de france et le truc c'est qu'on n'aura pas des parcours aussi faciles que la saison dernière et l'OL je pense qu'on aura fort à faire avant de gagner cette coupe de france alors bien sûr on croise les doigts on a eu il y a deux ans une élimination sur tapis vert rappelez-vous les affrontements qu'on avait eu je crois que c'était contre le Red Star me semble-t-il où on avait été viré tout simplement éjecté de cette coupe de france pour raisons disciplinaires l'OL en tout cas serait bien inspiré moi je pense d'aller gagner du côté de Pontarlier vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce tirage de la magie de la coupe de france qui est toujours une coupe extrêmement importante aux yeux du public aux yeux de tout le monde sincèrement c'est une belle coupe donc on a intérêt à y aller à fond mais ça sera dans l'hiver le rude hiver du côté de la frontière suisse puisque oui nous sommes à côté de Neuchâtel à Pontarlier donc on verra tout ça alors deuxième chose dans l'actualité donc je vous ai fait la vidéo Eldeli Mercato vous pouvez aller la voir sur les pistes notamment sur les ailes qui sont sortis un petit peu dans la presse que ce soit dans l'équipe que ce soit aussi chez Futsu Mercato et aujourd'hui l'équipe nous fait un petit article nous pond un petit article sur les méthodes de pierçage pierçage le redouté pierçage qui est un entraîneur en tout cas un entraîneur en devenir puisque je vous l'ai dit hier il n'a pas ses diplômes ça ça m'a étonné et l'OL aujourd'hui est prêt à payer l'amende de 25 000 euros par match pour pouvoir maintenir pierçage jusqu'à la trêve minimum pierçage je me demande encore comment il n'a pas passé ses diplômes d'entraîneur lui qui est un passionné de tactique lui qui fait des conférences lui qui écrit même des articles qui parle apparemment de tactique tout le temps il mange tactique il dort tactique il parle tout le temps c'est même qu'est-ce que j'ai lu à droite à gauche que dans ses conversations privées il n'y a que de la tactique la tactique de la tactique donc c'est quelqu'un qui est passionné mais ça je l'avais dit c'est quelqu'un qui a très bonne réputation moi je mets juste un bémol sur pierçage pierçage n'est qu'un adjoint pour moi il a été avec Habib Bey il est directeur du centre de formation c'est quelqu'un qui est méthodique mais pour moi il manque de carisse pour pouvoir amener l'Olympique lyonnais sur la durée à remonter au classement et à pérenniser en tout cas la performance du côté de l'OL j'espère me tromper la victoire contre Toulouse me donne un petit peu je dirais d'espérance d'espoir par rapport à pierçage le discours en tout cas a l'air de passer c'est ce qui est dit dans l'équipe c'est un entraîneur qui fédère son groupe et Maxence Cacré Alexandre Lacazette l'ont dit c'est quelqu'un qui donne des consignes qui sont claires tout le monde le comprend quelque chose qui n'était pas forcément le cas avec Laurent Blanc et Fabio Grosso là tout le monde le comprend tout le monde sait où il veut aller il donne quelques consignes à droite à gauche des consignes claires que les joueurs semblent appliquer Maxence Cacré était tout sourire au micro de OL Play en disant voilà super on a trouvé quelqu'un à qui parler quelqu'un qui nous fédère certains diront et notamment en Etienne Poker ah bah oui t'es content mon petit Maxence parce que maintenant t'as un nouveau copain on te laisse faire ce que tu veux donc évidemment tout va bien tant qu'il n'y a pas trop de contraintes ça c'est un petit peu les mots d'Etienne Poker moi je les soutiens moi je suis un petit peu d'accord avec lui on est reparti dans la république des joueurs avec un entraîneur entraîneur du cru voilà où finalement les joueurs sont plus enclin à communiquer à agir pour quelqu'un qui est du cru plutôt que quelqu'un qui vient de l'extérieur c'est toujours la même chose à l'Olympique lyonnais c'est toujours les têtes lyonnaises le fameux gang des lyonnais qui décide et ça avait été décrié par Peter Boss et moi je suis complètement d'accord avec ça donc en tout cas c'est ce qui est dit il a fédéré son groupe pour l'instant les joueurs semblent réceptifs à ce qu'il veut il a changé de tactique notamment en passant à une défense à 3 qu'il espère pérenniser donc ce changement tactique a l'air aussi de plaire aux joueurs il a relancé certains joueurs notamment Douye Kaletacar il a confirmé certains autres et pourtant ils n'étaient pas dans les meilleures dispositions Ryan Cherky et Alexandre Lacazette Lacazette on a fait un très gros travail avec lui en tout cas Pierre Sage lui a beaucoup parlé c'est en ce sens là que en gros l'article est écrit c'est que en gros Pierre Sage a beaucoup travaillé avec Alexandre Lacazette pour lui redonner confiance et surtout lui faire changer un petit peu son style de jeu j'en ai parlé un petit peu aussi dans la vidéo d'hier et puis il y a ces fameux coups de pied arrêtés où on marque je crois 62,4% de nos buts sur coups de pied arrêtés on n'en a pas marqué non plus des masses et c'est un élément clé aujourd'hui qu'a mis en place l'OL via Rémi Verkout et Alexandre Michel l'analyse vidéo et qui change tout donc il y a plusieurs paramètres aujourd'hui qui font que Pierre Sage a réussi à obtenir sa première victoire en tant que coach puisqu'il était resté sur deux défaites consécutives mais vous le savez l'ogre monégasque arrive ce vendredi et ça sera pour moi le révélateur on peut dire ce qu'on veut ah Pierre Sage ça y est il a fédéré son groupe et les joueurs sont super heureux etc nous verrons contre Monaco nous verrons ça sera vraiment le révélateur avec une équipe qui est quand même beaucoup plus agressive beaucoup plus qualitative que l'équipe du TFC donc moi j'attends vraiment avec impatience ce match de vendredi et d'ici là on aura l'occasion de parler de plein d'autres sujets merci en tout cas de votre fidélité n'hésitez pas à commenter et me dire si vous êtes sous le charme de Pierre Sage et puis surtout parlez-moi du tirage de Pontarly je vous fais des bisous et à très vite ciao